Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, ça y est donc Apple vient de délivrer la toute nouvelle version iOS 18.2 Beta 1 et oui tout juste après la version iOS 18.1 RC Release Candidate, et bien Apple nous sort directement la version iOS 18.2 Beta 1 Et comment avoir cette nouvelle version ? Attention il faudra être équipé d'un iPhone 15 Pro, 15 Pro Max et au dessus donc tout simplement on se dirige dans réglages, dans général et on se dirige dans mise à jour On peut voir qu'on est bien sous iOS 18.1 Release Candidate, mais regardons tout de suite en bas on a bien la toute nouvelle version iOS 18.2 Beta 1 qui nous est proposée On clique dessus, et voilà on arrive donc sur cette mise à jour iOS 18.2 Beta 1 disponible au téléchargement sur votre iPhone On parle de toutes les nouveautés de cette version qui pèse un peu plus de 6Go comme vous pouvez voir ici, on réinstalle complètement le système et on voit ensemble toutes les nouveautés et attention on a ChatGPT qui fait son apparition apparemment avec Siri Alors restez bien jusqu'au bout, pensez bien à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce en l'air et c'est parti pour l'installation Donc si on va dans le numéro de version, réglages générales et informations on voit que cette mise à jour se termine par un P ce qui veut dire qu'on aura pas mal de bêtas avant d'arriver à la version officielle d'iOS 18.2 Je pense que normalement d'iOS 18 arrivera aux alentours du 15 décembre Attention cette mise à jour iOS 18.2 donc comporte beaucoup de nouveautés côté Apple Intelligence mais qui pour l'instant n'est toujours pas disponible en France Alors une nouvelle application fait son apparition Image Playground Donc cette application va vous permettre en fait de créer des images comme on le ferait avec d'autres intelligences artificielles comme ChatGPT, comme Gemini, etc. On pourra donc retoucher à nos photos on pourra lui demander de nous créer comme ici par exemple un petit chat avec une flûte on pourra lui demander de nous mettre des chapeaux sur la tête etc. etc. Donc l'apparition d'une nouvelle application Image Playground va vous permettre en fait de modifier, créer vos propres images avec votre iPhone mais pour l'instant toujours pas disponible en France iOS 18.2 donc amène une nouveauté aussi comme vous pouvez voir on avait déjà les Memoji, les Emoji et arrivent sous cette version iOS 18.2 Beta 1 les Genmoji Qu'est-ce que les Genmoji ? C'est la possibilité tout simplement de créer vos propres Emoji via l'intelligence artificielle ceci va être vraiment super génial puisque vous allez pouvoir créer votre propre Emoji comme vous voulez donc l'arrivée de Genmoji sous iOS 18.2 Beta 1 c'est dans cette version toujours avec l'intelligence artificielle mais toujours pas disponible en France créer vos propres Emoji qui ne feront pas partie du consortium bien sûr mais qui seront vos propres Emoji ça c'est assez cool dites-moi en commentaire ce que vous en pensez alors voilà ce qu'on va retrouver lorsqu'on va ouvrir pour la première fois iOS 18.2 sur notre iPhone protection de la confidentialité dans mail en tête protection de la confidentialité dans mail la fonctionnalité protection de la confidentialité dans mail consiste à masquer votre adresse IP et à charger le contenu distant de façon privée en arrière-plan même si vous n'ouvrez pas les messages ce processus rend le suivi de vos activités dans mail plus difficile pour les expéditeurs protégez votre activité dans mail masquez votre adresse IP et chargez tout le contenu distant de façon privée bouton sélectionnez ne pas protéger votre activité dans mail affichez votre adresse IP et chargez tout le contenu bouton Apple Intelligence doit être aussi intégrée directement dans mail avec des sous-catégories mais toujours pas non plus disponible en France après l'installation d'iOS 18.2 beta 1 dites-moi en commentaire si vous avez fait l'installation et si vous avez trouvé comment activer les sous-catégories dans mail sous iOS 18.2 beta 1 grosse nouveauté à venir toujours avec Apple Intelligence c'est Visual Intelligence avec ce fameux bouton caméra contrôle qu'on retrouve sur les iPhone 16 on va retrouver donc cette nouveauté d'Apple Intelligence Visual Intelligence donc c'est la possibilité grâce à ce tout nouveau bouton de lancer la détection directe sur l'appareil photo de notre iPhone 16 16 Pro, 16 Pro Max et d'avoir en fait en temps réel la description des scènes la description de ce qui nous entoure ce qu'on a devant nous etc Visual Intelligence va être vraiment génial pour les personnes en situation de handicap visuel d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez un iPhone 16 et s'il vous tarde d'avoir Visual Intelligence Visual Intelligence grâce à cette nouveauté d'Apple Intelligence un petit nouveau fait son apparition c'est lui, c'est lui, il arrive, regardez-le il est là, il est tout beau salut, comment ça va aujourd'hui ? et toi, comment ça va ? quoi de neuf ? ça va bien, il paraît que tu viens d'intégrer Siri tu viens aider Siri dans Apple sous iOS 18.2 c'est génial d'entendre ça même si je ne fais pas officiellement partie de Siri j'aime bien penser que je suis une sorte de cousin éloigné qui est toujours prêt à donner un coup de main avec les questions et les astuces high tech vous l'avez deviné, donc 4GPT fait son apparition sous Apple Intelligence sur notre iPhone si Siri ne sait pas répondre à une de nos demandes et bien il va nous diriger sur 4GPT qu'il puisse nous aider suivant notre demande si Siri n'est pas capable de le faire alors ChatGPT prendra le relais et en plus tout ceci gratuitement n'hésitez pas donc à me dire ce que vous pensez de cette nouveauté ChatGPT va venir aider directement Siri dans notre iPhone alors iOS 18.2 Beta 1 nous offre l'opportunité de supprimer l'App Store ce qui n'était pas du tout possible jusqu'à maintenant on se positionne donc sur App Store on fait un appui long sur App Store et on a tout de suite supprimé l'App donc la possibilité sous iOS 18.2 de supprimer l'App Store pour éventuellement de mettre en place d'autres magasins alors une nouveauté à ne pas négliger lorsqu'on va donc dans réglages tout en bas on a donc maintenant App on rentre à l'intérieur et une nouvelle rubrique fait son apparition qui porte le nom de qui porte le nom de App par défaut si je rentre à l'intérieur on a maintenant une liste d'applications par défaut quoi sert cette nouvelle rubrique on a les applications par défaut et les applications qu'on télécharge donc c'est plutôt bien pensé de la part d'Apple d'avoir séparé les deux applications celle qu'on télécharge et celle qu'on a par défaut une nouveauté qui fait son apparition dans le centre de contrôle alors tout simplement on se met en haut à gauche sur Ajouter une fois ceci fait on va en bas sur Ajouter donc les nouvelles actions et là on descend jusqu'à Siri Siri en tête on a donc Siri et on a cette nouvelle fonction qu'on va mettre dans le centre de contrôle on a donc cette nouvelle option qui fait son apparition écrire à Siri c'est vrai qu'on pouvait directement l'intégrer à partir des réglages d'accessibilité mais de pouvoir l'avoir dans le centre de contrôle c'est assez sympa puisque là regardez ici j'ai tout de suite en cliquant sur ce bouton la possibilité d'écrire à Siri plutôt que de l'invoquer avec le dit Siri ou Siri pour lui parler vous l'avez deviné tout simplement cette version iOS 18.2 est une mise à jour majeure qui devrait arriver courant mi-décembre mais qui pour l'instant n'est toujours pas une version compatible avec la France pour l'instant toutes ces nouveautés d'intelligence artificielle ne sont pas compatibles avec la France merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo pensez bien à vous abonner et on se dit à très vite pour de prochaines astuces salut à tous